bienvenue sur la chaîne de huile amdavrec si vous regardez cette vidéo à sa sortie alors vous savez que nous sommes au mois de mai et que c'est le mois de marie et ainsi pour faire honneur à la vierge marie je vous propose de découvrir une apparition mariale quasiment inconnue tant il ya toujours une forte dévotion en ce lieu il perdure un petit sanctuaire entretenu avec amour qui est une preuve que cette apparition reste dans le coeur des habitants bien qu'elle ne soit pas aussi renommée que lourdes ou fatima vous allez voir que même si elle est peu connue cette apparition est riche de sens et la reine des cieux offre un message d'espoir à la fin de la vidéo je vais vous parler de l'initiative de rosario pour célébrer le mois de marie et je vous donnerai aussi quelques nouvelles avant de commencer voici quelques faits historiques à propos de l'irlande lieu de cette apparition je ne vais pas vous faire un cours d'histoire mais il est tout de même nécessaire de rappeler que les conflits liés à la religion constitue un thème majeur de l'histoire de l'irlande sachez qu'à partir de la fin du 17e siècle les catholiques qui représentent 85% de la population sont bannis du parlement le pouvoir politique est monopolisé par les protestants tandis que la population catholique souffre de privations économiques et politiques en 1801 le parlement irlandais est supprimé l'irlande étant intégrée dans le royaume uni de grande bretagne par l'acte de l'union ceci provoquera pendant une très longue période de terribles conflits entre les nationalistes catholiques et les unionistes protestants de nos jours la situation s'est grandement améliorée mais il reste encore des tensions profondément enracinées ces événements se sont déroulés en 1954 à Slivena Bollet un petit hameau du comté de Down en irlande à une quarantaine de kilomètres de belfast la région est encore dominée par une sorte de protestantisme anti catholique extrême difficile à imaginer pour le reste du monde 1954 à ce site particulier le pape pi 12 l'a proclamé comme année mariale et ce pour la première fois dans l'histoire de l'église si notamment afin de commémorer le centenaire de la définition du dogme de l'immaculée conception de la vierge marie c'est muscle est un jeune garçon de sept ans il est assez timide et n'aime pas se faire remarquer plus que tout il apprécie les moments de paix et l'harmonie de la nature il a du mal à comprendre tous les conflits entre les hommes il se dit que si toute cette énergie perdue pour se battre était utilisée pour construire le monde serait bien différent le père de shimus et propriétaire d'une petite ferme et le 25 octobre 1954 il demande à son fils de conduire le bétail dans les montagnes c'est une pratique courante à l'époque en irlande ses musiques le troupeau jusqu'en haut d'une colline située au dessus d'un lieu nommé windy gap simus aime beaucoup se rendre ici car la vue offre de magnifiques panoramas sur la campagne de l'holster alors qu'il est en admiration devant la beauté de la nature simus entend un son inhabituel derrière lui il se retourne et voit sur un petit éperon rocheux la vierge marie il éprouve alors une sensation merveilleuse un amour immense le traverse de part en part marie est vêtue de bleu et de blanc fait très intéressant quand on montrera différentes représentations de la vierge marie à simus par la suite il n'en reconnaîtra aucune pour lui la vierge telle qu'il l'avait vu était unique marie va lui adresser alors un message à la fois simple et qui prend tout son sens quand on connaît la suite des événements historiques riez pour la paix simus est subjugué par cette apparition il le marquera profondément combien de temps restera-t-il à regarder ainsi la vierge difficile à dire mais une chose est certaine après un moment marie va se mettre à bouger et parcourir un chemin circulaire puis elle disparaîtra ce spectacle il ne l'oubliera jamais et il restera fidèle à la vierge marie en la priant toute sa vie il va raconter cette divine rencontre en rentrant chez lui et ses parents le croiront instantanément car ils connaissent bien simus et il savait qu'il était très timide et n'avait pas l'habitude de raconter des histoires à cette époque tout ce qui se produisait dans un village était rapidement su par tout le monde simus va indiquer précisément le lieu de l'apparition et beaucoup vont s'y rendre effet très rare nombreux seront ceux qui verront la vierge marie elle sera visible pendant presque un mois et près de 120 personnes diront l'avoir vu alors il est possible que dans le lot certains ont dit l'avoir observé alors que ce n'était pas le cas mais la grande majorité a dit la vérité a commencé par simus très vite la nouvelle va dépasser le village de Slivenabole et cela ne va pas plaire à tout le monde les protestants locaux et l'ordre d'orange considère ses apparitions comme une fausse histoire racontée par les catholiques afin de s'opposer à eux pour rappel l'ordre d'orange est une société fraternelle protestante créée en 1795 dans le but de favoriser les objectifs du protestantisme dans cette région cet ordre est ouvertement anti catholique quand les habitants de Slivenabole se réuniront afin de prier sur le lieu des apparitions ils se heurteront à des violences de la part des protestants la police dut même intervenir afin de protéger les fidèles en prière il fut par la suite décidé de construire un petit sanctuaire afin de commémorer cette apparition et de faire de cet endroit un lieu de prière pour la paix comme l'avait demandé marie vous le voyez sur ces images ce sanctuaire est toujours présent le cercle végétal qui entoure le lieu est censé reproduire le chemin parcouru par marie lors de l'apparition dont a été témoin simus au fil des années le sanctuaire a été vandalisé et attaqué par des protestants et un coup de feu a même été tiré sur le rocher où se trouve la statue de marie les piliers qui soutiennent la haie et le sanctuaire ont été couverts à plusieurs reprises de peinture rouge blanc et bleu ce sont en effet les couleurs de l'union jacques ceci afin de signifier que les catholiques n'avaient pas le droit de prier ici les protestants locaux feront tout pour discréditer cette apparition et s'opposeront à la construction du sanctuaire et à la récitation du rosaire et vous le voyez sur ces images encore de nos jours ils ont érigé un drapeau juste à côté du sanctuaire montrant ainsi leur désapprobation quant à ce lieu heureusement de nos jours le groupe de prière peut se réunir sans être inquiété depuis 1954 tous les dimanches le rosaire y est récité au plus de sécurité le sanctuaire est cadenassé et n'est pas ouvert au public sauf le dimanche bien sûr avant de continuer je vous invite à ne pas tomber dans le piège qui vise à pointer l'autre comme un ennemi à abattre la vierge marie a demandé de prier pour la paix et non pour la vengeance même si bien sûr le comportement de certains peut nous mettre en colère il n'y a rien de mal à ressentir cette colère face à une injustice mais ne laissez pas cette colère exploser ni en vous pour ceux qui la refoulent ni à l'extérieur de vous pour ceux qui succombent demander au ciel de rendre justice et de sublimer votre colère comme le fumier nauséabond est transformé par l'arbre en fruits sucrés si votre prière est sincère votre colère se transformera en une énergie magnifique et vous ne serez plus jamais fatigué ainsi vous rompez la chaîne de l'éternelle vengeance vous suivez les principes du christ et vous êtes plus riche et épanoui si vous suivez cette chaîne vous avez pu remarquer que lors de ses apparitions la vierge marie se présente très souvent afin d'éviter des guerres ou d'apaiser des conflits quand son message est écouté et pris en compte cela évite souvent des bains de sang mais quand il est ignoré le pire se produit ici elle s'est manifestée dans un pays où dominait de fortes tensions et elle a donné un message de paix afin d'éviter que tout ne dégénère malheureusement elle n'a pas été assez écoutée une spirale de violence fera de nombreux morts pendant encore bien des années en irlande pourtant il existe des cas où la vierge a été entendue et où des prières ferventes ont donné des résultats comme à pontmain tp yac l'île bouchard et bien d'autres encore j'ai fait des vidéos sur ces apparitions que je vous invite à découvrir tout est possible avec une prière intense et encore plus quand elle est récitée en groupe bien entendu ne s'agit pas de répéter à la va vite des mots dont on a à peine conscience mieux vaut une prière dont on médite chaque mot est récitée avec tout son coeur qu'un millier de prières répétées de manière automatique en pensant à ce que l'on va regarder à la télévision ensuite pour encore beaucoup de personnes la vierge n'est apparue qu'une ou deux fois il ya lourdes parfois fatima et cela s'arrête là mais si nous prenons la peine d'étudier le sujet nous constatons qu'au contraire les apparitions mariales sont très nombreuses et surtout qu'elles ont lieu tout autour du monde certaines deviennent réputées mais d'autres restent intimes pour ma part c'est une preuve que la vierge marie ne néglige aucun de ses enfants même si l'apparition n'est pas célèbre elle n'en est pas moins importante chacun est précieux pour marie peut-être vous a-t-on abandonné peut-être vous a-t-on trahi peut-être avez vous été victime d'injustice sachez bien que vous aurez toujours une mère auprès de vous une mère divine une mère capable de vous comprendre de vous consoler de vous relever quand tout est sombre et froid n'oubliez jamais qu'elle est toujours à vos côtés et qu'elle balise un chemin lumineux afin que vous retourniez vers le divin qui vous habite parfois nous oublions sa présence nous fermons les yeux en concluant qu'il n'y a rien mais si au contraire nous ouvrons nos yeux avec sincérité alors nous verrons qu'elle est bien là prête à nous aider et à nous couvrir de toutes ses bénédictions alors je vous donne quelques infos à propos de la chaîne et je vais aussi parler de différents points qui vont sûrement vous intéresser avant de commencer je voulais juste vous dire que je prépare différents projets pour faire évoluer la chaîne et je vous en reparlerai en temps et en heure vous avez peut-être entendu un très beau chant au cours de cette vidéo ainsi que la dernière sur les apparitions de banneux et bien sachez que j'ai pu utiliser ces musiques et grâce à l'autorisation de Guy que je salue et je remercie il fait partie d'une chorale qui possède une chaîne youtube nommée chœur de chambre et je vous invite vraiment à écouter leurs chants qui sont magnifiques vous ne serez pas déçus et notamment il y a des ave maria très émouvants ensuite je voulais vous parler d'un livre qu'un abonné m'a fait parvenir et qu'il a écrit afin de prouver l'existence de Dieu ce livre parle de faits scientifiques mais aussi des évangiles d'apparition mariale d'expérience de mort imminente du linceul de turin et bien d'autres sujets à l'heure où de nombreuses chaînes youtube veulent faire du hasard le nouveau dieu il peut être intéressant d'offrir à une âme en questionnement un livre présentant des faits qui poussent à la réflexion le livre se nomme croire en dieu jésus et marie et il est écrit par richard le fèvre et pour terminer je voulais vous parler à nouveau de rosario rosario vous le savez c'est une application qui permet de prier le chapelet même si on a peu de temps et je vous l'avais déjà présenté au cours de la vidéo sur mama rosa pour le mois de mai mois de mari les responsables de l'application ont décidé d'offrir à marie le plus beau cadeau qui soit un million de roses alors ce ne sont pas des roses physiques bien sûr mais ces roses ce sont des dizaines de chapelets pour cela ils font appel au maximum de personnes afin de rassembler ce million de roses spirituelles pour marie en rassemblant des priants du chapelet si le million est atteint un hommage floral sera déposé au sanctuaire de notre dame de guadalupe au mexique je vous laisse un lien en description pour télécharger l'application si vous n'avez pas déjà fait elle est gratuite bien évidemment une fois celle-ci installée sur votre smartphone choisissez l'option nouveau groupe puis groupe privé et invitez quatre de vos proches à prier une dizaine quotidienne avec vous pendant tout le mois de mai priez chaque jour votre dizaine alors pour rappel une dizaine c'est un autre père et dit je vous salue marie l'idée étant de mettre en commun ces dizaines pour prier à plusieurs un chapelet si vous n'avez pas tout compris je vous laisserai en lien la vidéo sur le miracle de méline et pauline jaricot qui a développé ce concept de rosaire vivant je vous rappelle que les références de tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo se trouvent en description et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous ne savez pas comment voir la description voilà ce sera tout pour cette semaine et je vous souhaite le meilleur merci pour la vidéo